bonjour je précise donc que cette vidéo traitera de la trilogie du problème à trois corps mais qu'elle s'adresse à ceux qui ont déjà lu l'ouvrage ou ceux qui ne veulent pas le lire et pour qui ça ne les dérange pas de se faire spoiler nous allons essayer de passer une dizaine de minutes par livre puisque c'est une trilogie dans un premier temps je résumerai l'ouvrage et puis ensuite j'en ferai un petit commentaire alors ce qui est frappant pour un ouvrage de science fiction c'est que le problème à trois corps débute en chine en 1967 nous sommes alors au tout début de la révolution culturelle et le professeur de physique universitaire yé détail est accusé d'enseigner des théories réactionnaires la relativité générale la physique quantique le big bon bref tout ce qui touche à la physique telle quel ancien occident et pour cela il est mis à mort devant sa fille yé wen ji alors ça semble tout bête mais déjà moi il ya une première difficulté pour entrer dans cette oeuvre puisque j'ai pas du tout l'habitude de lire de la littérature chinoise à part la mère de père buck et encore elle est américano chinoise donc c'est plus de la littérature américaine que chinoise sinon la littérature chinoise voilà c'est quelque chose que j'ai découvré et il ya deux choses qui semblent toutes bêtes mais qui ont été difficiles pour moi déjà c'est que le prénom et le nom de famille sont inversés yé zétail et le père de yé wen ji donc c'est que le prénom c'est zétail et pour le père et pour la fille c'est wen ji et la deuxième chose c'est que wen ji détail ce sont pas des prénoms que j'ai l'habitude d'entendre donc je n'arrivais pas à savoir si le personnage était masculin ou féminin et ça ça m'a aussi un peu perturbé bref une fois que l'on passe ça finalement on rentre même assez facilement dans l'oeuvre surtout qu'il y a beaucoup quand même de références à la culture occidentale même si l'you tsousine ne renie pas pour autant l'auteur à ses origines chinoises et on parle beaucoup surtout surtout dans ce premier tome d'ailleurs qui je trouve mais particulièrement l'accent sur la chine donc yé wen jin assiste à l'assassinat de son père ensuite elle a envoyé comme bûcheronne au fin fond de la chine en mongolie intérieure pour couper du bois ça c'est le propre de la révolution culturelle faire faire des tâches manuelles aux intellectuels pour les rééduquer en quelque sorte et là elle se fait attraper pour avoir lu l'ouvrage écologiste le printemps silencieux mais elle est sauvée de la prison par yang waning ingénieur dans la base de côtes rouges une base ultra secrète qui est à la tête d'un projet radio astronomique comment envoyer des ondes dans l'espace etc bon et là on fait un saut temporel on arrive du coup 40 ans plus tard en 2007 et on a un autre personnage wang miaou qui est un chercheur en nanotechnologie et finalement les autorités policières et militaires le font venir parce qu'il ya un gros problème il y a une grande vague de suicides chez les scientifiques qui travaillent sur les nanotechnologies alors ça semble étrange avant miaou jusqu'à ce que tout à coup il observe en prenant une photo un conte à rebours qui un conte à rebours qui le concerne visiblement et qui lui fait sentir que les choses n'ont pas bien donc il va voir un ami qui lui dit écoute ce conte à rebours va s'arrêter si tu arrêtes tes recherches sur les nanotechnologies donc là on commence à partir sur un roman qui fait un peu roman policier ah là là qui sont ces gens qui sont tellement puissants qu'ils peuvent faire apparaître un conte à rebours dans son esprit et qui le menace de faire des travaux sur sur les nanotechnologies alors étant fortement perturbés par tout cela wang miaou s'évade en jouant un jeu alors c'est de la réalité virtuelle le jeu s'appelle les trois corps il est sur une planète qui a trois astres en fait cette planète ce système solaire en fait il existe véritablement c'est le système alpha du centaure qui a trois soleils et sauf que du zinc sin imagine que ce système là qui est le plus proche du système solaire il est cas cas entre guillemets quatre années lumière du soleil et bien il imagine que là une civilisation née mais que le problème c'est que comme ces trois soleils entoure cette planète et bien il n'y a pas de régularité dans son rythme et si finalement ces soleils s'approchent trop la planète devient vivable au contraire s'ils s'éloignent trop elle devient vivable aussi donc il y a des aires régulières on va dire là le climat ne change pas et des aires chaotiques qui sont incompatibles finalement avec les civilisations donc les civilisations s'effondrent les unes à la suite des autres et donc le jeu c'est que vous incarnez une civilisation vous essayez de trouver une solution mais ça ne fonctionne pas donc des civilisations qui au début s'inscrit vraiment dans la culture chinoise puisqu'on est chez le roi wendezu puis bref on est vraiment au tout 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 début de l'histoire chinoise premier premier millénaire avant jésus-christ certains des personnages même sont pour certains considérés comme semi légendaires et puis petit à petit au fur et à mesure qu'ils se reconnectent ils prennent identifiants qui est copernic ils voient newton newman et là à sa quatrième connexion il y a une scène qui m'a profondément marqué qui est une très belle métaphore de qu'est ce qu'un ordinateur c'est finalement l'empereur ting chi guang qui pour répondre à des équations différentielles fait venir 30 millions de soldats qui ont des drapeaux et avec ces drapeaux ils disent oui non et en fait il part du principe que des soldats extrêmement rigoureux qui aurait des tâches prédéterminées pourrait faire des calculs extrêmement complexes en peu de temps en fait c'est l'invention de l'ordinateur à 30 millions d'humains qui agit des drapeaux c'est une sorte de d'ordinateur à une échelle gigantesque mais en tout cas j'ai trouvé cette métaphore sublime et si ce roman doit être adapté au cinéma ou en série j'espère vraiment que cette scène sera sera aussi époustouflante qu'elle qu'elle l'est dans le livre bon quoi qu'il en soit finalement au cours de sa quatrième connexion il apprend que finalement cette planète là existe vraiment qu'il s'agit de la planète trisolaris et on l'invite à participer à une assemblée de l'organisation terre trisolaris et la surprise c'est la deuxième partie de l'ouvrage le crépuscule des hommes en rejoignant l'organisation terre trisolaris Wong Miao croise Ye Wen Ji c'est la fille de l'astrophysicien assassiné qui leur explique que en fait c'est elle qui a contacté les trisolariens alors le paradoxe c'est que la première fois qu'elle a contacté un trisolarien pacifiste il a dit surtout ne nous recontactez pas sinon on pourra vous localiser et alors votre terre passera sous domination de trisolaris mais Ye Wen Ji ayant une véritable haine de l'humanité par rapport à ce qu'elle a infligé à son père choisit de les recontacter une deuxième fois donnant ainsi les coordonnées de la terre et finalement faisant arriver quelque part les extraterrestres sur terre même si ça quatre années-lumière à partir de là trisolaris peut identifier la terre et décide de s'envoler pour la terre alors la particularité c'est que quand même le voyage prend plus de deux siècles et donc trisolaris choisi de bloquer les innovations technologiques qui se font sur terre pour pas que la terre rattrape d'un point de vue technologique trisolaris et puisse la vaincre donc ça c'est une voilà on est dans une vision assez assez hostile finalement des rapports entre civilisations trisolaris est présentée comme une civilisation assez militariste fermée elle ne veut pas exterminer la terre mais elle veut s'emparer de la terre et empêcher les humains de faire des enfants pour que finalement ils disparaissent d'eux-mêmes mais voilà il n'y a pas une volonté d'exterminer il n'y a pas de malveillance chez trisolaris mais il ya cette idée du philosophe obs selon laquelle l'homme est un loup pour l'homme bon là ce sont pas des hommes sont des trisolariens et à s'il est que les trisolariens sans en vouloir aux terriens sans avoir la moindre haine envers eux et bien comme les terriens habitent un système qui est quand même plus vivable que trisolaris et bien les trisolariens vont s'installer sur terre récupérer cette terre et remplacer la civilisation humaine alors bon là il ya une rencontre assez intéressante finalement où yé wenji raconte comment elle a croisé un biologiste américain mike evans qui vit au fond de d'une petite cabane en bois et qui replante des arbres ça semble complètement absurde ce qu'il fait surtout que quand la forêt complètement dévoisé par les autorités mike evans devient complètement fou et décide d'utiliser l'héritage de son père parce qu'en fait il était très très riche pour construire une base radio astronomique sur un pétrolier le pétrolier s'appelle le jugement dernier qui est sur mer et qui communique comme ça avec trisolaris alors trisolaris là arrive à faire quelque chose que moi je n'ai pas du tout compris autant j'ai quelques billes pour essayer de comprendre au point de vue historique ce que veut nous raconter du tout signe mais autant en physique j'ai été complètement dépassé quand finalement trisolaris arrive à créer les intellectrons en jouant sur les dimensions spatio-temporelles c'est à dire que nous on est vraiment en trois dimensions eux ils vont jusqu'à la onzième pour ensuite miniaturiser finalement des électrons qui peuvent envoyer sur terre plus rapidement qu'à la vitesse de la lumière et qui une fois sur terre vont espionner la terre et paralyser tous les progrès en physique fondamentale voilà donc là wang mia o sombre dans l'alcool c'est beaucoup de personnages quand ils sont tristes dans le problème à trois corps bois il y a quand même un rapport à l'alcool assez particulier dans cette oeuvre jusqu'à ce qu'il y ait ce détective que j'adore qui est probablement un des meilleurs personnages de l'oeuvre xixiang qui choisit de les amener dans sa région natale en montrant en fait des sortes de sauterelles qui sont en train de bouffer toute la récolte alors wang mia o comprend pas trop ce que ça peut changer cette question de sauterelles sauf que là xixiang lui explique c'est que la différence technologique entre les insectes et les êtres humains est beaucoup plus faible que celle qui doit existent entre les êtres humains et les trisolariens et pourtant nous nous ne parvenons pas à nous débarrasser de cette vermine parce que vermine c'est un peu le terme qui était employé par les trisolariens pour parler des humains vécu comme des vermines qui exploitent un système dont ils ne sont pas dignes et donc du coup ça termine sur cette touche un petit peu positive où on sait que les trisolariens arrive l'humanité un petit peu plus de deux siècles devant elle pour se préparer à leur arrivée que va-t-elle en faire on ne sait pas trop mais on reprend de l'espoir avec cette belle métaphore que finalement si les humains n'arrivent pas à se débarrasser de vermines comme les sauterelles les puces ou les poux peut-être que les trisolariens n'arriveront pas à se débarrasser des êtres humains aussi facilement donc voilà pour le résumé de du premier tome le point à trois à trois corps moi ce qui m'a particulièrement plu c'est finalement la vraisemblance avec laquelle la révolution culturelle est racontée à ce déferlement de violence vis-à-vis des élites ce retard qui a été pris du fait d'envoyer les plus grands intellectuels faire des tâches humiliantes pour soi-disant les rééduquer mais sans intellectuel un pays il a quand même du mal à fonctionner c'est une façon pour lui aussi aussi de raconter ce que son propre père a vécu et son propre père n'a pas été tué durant la révolution culturelle mais comme il était ingénieur il a été envoyé comme mineur travail dans des mines et on a gardé un très mauvais souvenir ça a profondément traumatisé la population chinoise c'était il y a 50 ans mais en gros voilà tout les chinois d'aujourd'hui ont eu leurs parents qui ont vécu cette révolution culturelle et qui ont été profondément traumatisés alors outre la révolution culturelle ce qui me semble assez intéressant dans cette oeuvre c'est la pensée aussi écologiste cette question finalement est ce que le la principale menace pour l'humanité n'est pas l'humanité elle-même ça c'est un questionnement que qui va qui va se prolonger qu'on verra ensuite dans la forêt sombre mais là on a un questionnement quand même assez assez pertinent avec cette figure aussi de de ce jeune mike evans là américain qui plante des arbres au milieu de nulle part parce qu'il veut protéger une espèce et qui devient complètement fou quand on déboise ce qu'il a passé une vie à reboiser au fin fond de la chine et qui pour cela finalement décide d'éliminer l'espèce humaine parce que lui fait partie de la frange la plus radicale de l'organisation terre trisolaris qui veut l'extermination carrément des humains donc on a là une on a un beau récit historique on a une belle métaphore quand même sur les enjeux environnementaux aujourd'hui et puis on a on a une dernière phase avec cette capacité à transcender les dimensions spatio temporelles que moi franchement je n'ai pas du tout compris voilà je pense qu'il faut avoir l'humilité aussi d'exprimer de dire ce que l'on ne sait pas et là cette question des protons qui peuvent aller plus vite que la lumière voilà je n'ai pas vraiment compris donc je l'ai lu sans trop m'y attarder et de toute façon ensuite dans la mort immortelle on est obligé de réfléchir à cette question des dimensions alors on va pas jusqu'à la 11e dimension mais on réfléchit sur qu'est ce que ce serait passer de la troisième à la deuxième dimension ou alors passer de la troisième à la quatrième dimension et déjà ça chose assez opérant mais difficile à saisir rajouter ou enlever une dimension alors c'est pour ça que moi je dis la 11e dimension je pense qu'il faut avoir la l'humilité de se dire qu'on n'est pas capable de le saisir en tout cas c'est le parti pris que j'ai choisi moi d'adopter la forêt sombre c'est ma partie préférée de cette trilogie pourquoi on sait donc que la flotte trisolarienne est en route pour la terre elle ne mettra pas 250 mais 400 ans normalement pour pour l'atteindre et l'humanité est bloquée par les intellectrons qui empêchent de faire des programmes physiques et qui en plus espionnent tout ce qui se passe par terre pour cela les nations unies prévoient deux programmes le premier c'est créer une flotte militaire spatiale capable de repousser les trisolariens et le deuxième c'est le programme colmateur dire confier énormément d'argent et de pouvoir à quatre personnes sur terre qui vont devoir créer un plan secret pour arrêter les trisolariens alors j'ai trouvé l'idée du colmateur assez génial mais pas du tout réaliste voilà moi je pense pas qu'une société soit prête à donner énormément d'argent et de pouvoir sans contrepartie et sans élire quatre individus donc ça ça m'a ça m'a beaucoup étonné même si personnellement je pense que dans le cadre d'une menace comme ça c'est probablement une des choses les plus intelligentes à faire alors ces quatre colmateurs bon il y en a trois qui réagissent de façon on va dire assez assez classique je vais pas revenir sur leur leur plan à chacun il y en a un qui est un des grands héros quand même de cet ouvrage qui est luo ji qui est une sorte de artiste un peu un peu raté qui étudie la sociologie extraterrestre sur les conseils de yewen ji qui lui a dit qu'en gros la survie est le principal besoin d'une civilisation et que chaque civilisation cherche à s'étendre alors que la quantité de matière disponible elle est limitée et donc elle laisse entendre que il y a une sorte de course pour la survie parmi les civilisations et ce luo ji en fait ne ne fait pas grand chose au début il se met dans une beau chalet en scandinavie il demande de rencontrer une une femme à faire trouver une femme qui est la femme qui correspond à cette description parfaite où il y a une histoire d'amour assez touchante quand même parce que c'est vrai que souvent quand même le la pauvreté de la science fiction ce sont ce sont les les histoires amoureuses typiquement asimov au niveau des relations humaines il est catastrophique quoi c'est un très bon notaire je me suis tout le type des robots et tout fondation mais asimov pour pour les relations humaines il est catastrophique catastrophique herbert aussi d'ailleurs bref enfin je là à ma connaissance je n'arrive même pas à situer un bon auteur de science fiction sur le plan psychologique quoi qu'il en soit voilà moi j'ai trouvé que la relation de luo ji avec sa femme et puis sa fille assez intéressante et puis pendant un certain nombre de pages on se demande est ce que c'est un génie qui a son plan et qui le cache ou est ce que juste il se fout pas complètement du monde en menant la belle vie une sorte de méga troll donc voilà moi j'ai trouvé ce personnage très très intéressant bon il se trouve qu'en fait ce n'était pas ce n'était pas un troll il avait un plan son plan c'est qu'il envoie une malédiction sur une étoile située à 200 années lumières de l'art c'est pas trop pourquoi et ensuite il se fait cryogéniser je vous appelle ça la hibernation bon bref et on le ressort de 100 ans plus tard et 200 ans plus tard qu'est ce qui s'est passé on est dans une société ultra technologique mais entre temps il ya eu un effondrement qu'on appelle le grand ravin puis finalement l'humanité est ressortie diminué il n'y a plus que trois milliards d'humains mais technologiquement plus avancé de ce grand ravin on vit dans des cavernes sous terre mais qui s'organise comme comme des grands arbres bon avec tout ce qu'on a finalement dans la science fiction c'est à dire les hologrammes les informations partout bon papa pas très pas très original à ce niveau là mais surtout on apprend que la planète que l'uji avait avait maudite il avait lancé sa malédiction a été détruite et donc en fait à partir de là l'uji comprend qu'il ya d'autres civilisations autres que la terre et trisolaris et que ces civilisations sont naturellement hostile les unes envers les autres alors entre temps il ya une scène assez épique que moi pour le coup j'ai vu venir à 1000 km heure mais je pense un peu le cas de tout le monde c'est l'humanité qui est très heureuse d'aller intercepte une toute petite sonde qui a été envoyé par trisolaris et du coup qui envoie tous ces vaisseaux spatiaux pour aller attraper cette petite sonde qu'est ce qu'on doit 3000 et bien que cette petite sonde en fait à elle toute seule va désinguer les milliers de vaisseaux spatiaux construit par l'humanité et en l'espace de quelques pages l'humanité se retrouve sans rien pour se défendre ça je trouve ça complètement crédible à cette idée une vision très archaïque de la guerre où finalement on rassemble ses troupes on les met face à l'autre mais l'autre on sait bien pas ce qui c'est c'est comme si finalement vous êtes fier de vous vous aligner quinze mille personnes avec des arcs et des flèches et qu'en face de vous il ya juste un avion de chasse avec une bombe atomique bon ben que vous soyez cinq mille dix mille ou cent mille avec vos arcs et vos flèches si en face de vous il ya un avion de chasse et une arme atomique vous ferez pas grand chose voilà voilà ça 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 me semblait assez évident après voilà ce que j'ai ce que j'ai beaucoup apprécié c'est que du coup l'uog crée un système d'alerte à l'ensemble de l'univers sur le positionnement de la terre et de trisolaris et là on a une belle métaphore de ce qu'était finalement l'équilibre de la terreur durant la guerre froide cette idée si vous êtes la puissance la plus faible pouvoir dire à une autre civilisation si je perds tu perds avec moi c'est déjà bien en fait c'est à dire que la terre ne peut pas gagner sur trisolaris mais elle peut faire perdre trisolaris en même temps qu'elle notamment en indiquant la position de trisolaris et de la terre en disant d'accord vous voulez prendre notre terre mais si on indique la position de la terre on aura perdu tous les deux alors ça c'est la théorie de la forêt sombre finalement que l'univers serait une forêt sombre dans laquelle chaque civilisation est un chasseur armé d'un fusil et que finalement si on se retrouve comme ça avec une créature en pleine lumière eh bien il y aura forcément un chasseur qui va ouvrir le feu et l'éliminer dans cette forêt l'enfer c'est les autres une éternelle menace chaque créature qui dévoile son existence est très vite anéanti c'est la vision assez assez agressive de l'univers par l'uog c'est sa façon de répondre au célèbre paradoxe de fermi qui est sur l'univers comment se fait il s'il ya d'autres civilisations que nous n'ayons pas connaissance et du principe qu'il ya forcément d'autres civilisations mais moi je trouve qu'on a cette cette idée que une autre civilisation passerait aurait un niveau technologique supérieur et détruirait l'autre civilisation on est sur une rhétorique âme de l'affrontement qui pour moi est très influencé par le paradoxe de thucydide et cette idée que les chinois présentent l'affrontement avec les états unis et l'occident général comme inévitable alors peut-être que les sociétés humaines n'ont pas l'intelligence d'essayer de trouver autre chose mais je pense que justement essayer de penser le cosmos et c'est de penser d'autres civilisations c'est peut-être essayer de penser à à des sociétés qui ne reposeraient pas sur des logiques d'affrontement et de domination et de destructions de l'autre ou de peur pour soi je pense que c'est c'est riche c'est très intelligent la face et cette théorie de la forêt sombre mais au très fond de moi même j'y adhère pas du tout voilà j'y adhère pas du tout et je trouve que c'est encore une vision assez anthropique de la vie extraterrestre donc finalement la forêt sombre s'achète sur un pâte c'est à dire aux échecs une égalité la terre n'a pas gagné mais trisolaris non plus et on a une sorte de statu quo alors là va s'achever la forêt sombre et débuter le troisième tome la mort immortelle qui commence de façon assez étrange par la prise de constantinople en 1453 par les ottomans alors c'est une façon finalement de parler de cette question d'un fragment dimensionnel qui permettrait de de passer outre les dimensions communes du temps de l'espace et qui permet à une femme dans le camp byzantin de s'infiltrer là où elle veut et potentiellement d'aller assassiner mehmet II le sultan ottoman bon finalement le fragment dimensionnel se refaire mais elle ne peut pas mener à bien sa mission bon je trouvais ça assez intéressant parler de l'empire ottoman comme ça c'est un peu gratuit mais là aussi ça montre que s'il ya quand même un point sur lequel le lieu de sousine est assez faible je ne vois là je remets pas en question ses qualités littéraires ou ses qualités de connaissances en astrophysique mais en histoire c'est fragile ce qui est fragile par exemple c'est que dans cet extrait que je vous mets là on vous parle de la croisade des enfants c'est à dire la la première croisade bon déjà on est largement largement avant 1453 donc on peut difficilement savoir comment ça peut être ses parents qui en font partie mais surtout on nous parle de la peste de la peste noire qui frappait l'occident au moment des déploies croisades la peste noire je suis désolé mais c'est 1346 donc trois siècles après voilà il n'y a pas eu de peste finalement entre la peste noire au 14e siècle et la peste justinienne au 8e siècle donc voilà bon mais je pose ça là voilà je suis casse-pieds mais c'est mon boulot je parle d'histoire alors par contre ce que j'ai bien apprécié chez l'u to sin et ce début de la mort immortelle c'est qu'il commence par une chronologie une façon un petit peu de nous spoiler parce que si on l'allie intelligemment cette chronologie on voit air de la grande crise air de la dissuasion à cette dissuasion visiblement elle dure pas très longtemps puis air de la diffusion pierre de la poste dissuasion air des bunkers vous savez où ça finit mal comme cette histoire et air de la galaxie et air du champ noir dx 3906 qui finit 18 millions d'années dans le futur donc là là on commence à dire à terre je sais pas de quoi ça va parler mais ça va parler de relativité du temps pour aller aussi loin et on va avoir des airs qui se passent en même temps qu'est ce qu'on va sur des univers pour parallèles où est ce qu'on va étudier différentes civilisations en même temps on ne sait pas mais en tout cas voilà là on a les classiques de la science fiction la relativité du temps les univers parallèles alors les univers parallèles en fait on n'y va pas vraiment à part du point de vue métaphorique parce que on a depuis depuis le tome 1 on veut voir cette société trisolarienne en fait on ne la verra jamais de tous les livres et je trouve que ça c'est extraordinairement frustrant mais c'est un coup de génie de youtube sin parce que il aurait pas pu bien la raconter cette société si il avait si nous avait fait vraiment rentrer dans la société trisolarienne il aurait forcément anthropisé ça aurait été nul on n'aurait pas été en présence d'extraterrestres donc voilà je sais pas si vous à la lecture vous en avez été frustré mais moi j'en ai été frustré mais je reconnais qu'il fallait que je sois frustré voilà que c'était c'était nécessaire il vaut mieux être frustré de quelque chose plutôt que faire advenir ce quelque chose et que ce soit nul bon quoi qu'il en soit là on n'est finalement un petit peu plus loin avec yun tianming qui va mourir mais qui décide d'offrir une étoile dx 3906 à shenzhen une camarade de l'université qui l'aime en secret bon shenzhen reçoit cette étoile elle est très touchée et finalement elle décide pour contacter avec les trisolariens d'envoyer un humain parler avec eux sauf que on peut pas envoyer la totalité d'un corps c'est trop lourd donc on voit juste le cerveau de yun tianming en espérant que 1 les trisolariens pour le récupérer et 2 qu'après l'avoir récupéré ils pourront réutiliser ce cerveau le rendre viable etc etc bon on continue on elle se fait hiberner puis en 2208 finalement l'uoji qui était devenu un porte épée c'est à dire celui qui voit appuyer sur le bouton qui lançait la dissuasion par rapport à trisolaris c'était de révéler l'existence de la terre et trisolaris à tout le monde et bien c'est un titre de porte épée et l'uoji finalement laisse sa place à shenzhen problème shenzhen n'arrive pas à appuyer sur le bouton il ya aussitôt qu'elle apprend qu'elle est nommée porte épée trisolaris lance une attaque et shenzhen ne peut pas appuyer sur ce bouton là c'est un moment durement où vous avez quand même envie de mettre une grosse paire de claques à shenzhen peut-être qu'elle a après tout peut-être qu'elle a bien fait s'elle avait appuyé sur le bouton ça aurait été la fin de l'humanité mais au moins une fin en emportant l'adversaire avec elle bon bref quoi qu'il en soit trop pacifiste elle ne prend pas la décision et donc trisolaris va envahir la terre décide que tous les habitants de la terre doivent se regroupent en australie donc c'est catastrophique parce que les humains vivent dans des conditions effroyables en australie on est parqué ce déménagement de l'humanité en australie qui est un non événement parce que finalement comme on le verra plus tard un vaisseau spatial de l'humanité parvient quand même à donner le signal et donc à rendre l'invasion de la terre par trisolaris inutile donc finalement on part toute l'humanité en australie pour rien mais c'est une mise en abîme peut-être intéressante par rapport à la conquête des amériques où les indiens étaient parqués dans des réserves par une civilisation technologiquement supérieure qui étaient les colons anglais et là sauf que les indiens d'amérique dans ce cas précis c'est toute l'humanité alors c'est le chaos rien ne fonctionne et il y a quelque chose là d'incidieux mais de très puissant qui est que yu tsuxin nous dit que la démocratie était alors plus terrifiante encore que le despotisme ça c'est ça c'est terrible parce que c'est pas la première fois qu'il ya cette critique quelque part de la démocratie dans l'oeuvre de yu tsuxin on l'a aussi quand on a justement ce vaisseau spatial là l'espace bleu qui qui s'échappe on se demande quel régime politique employé une régime totalitaire on dit je ne pense pas que ce soit une bonne idée car enfin vous voyez là sur le texte alors il dit peut-être que nous pourrions créer la première société réellement démocratique et là on lui répond si je ne crois pas non plus que ce soit souhaitable donc finalement il ya un questionnement qui est tabou en occident de questionner le bien fondé de la démocratie mais yu tsuxin n'a pas ce n'a pas cette gêne là c'est à dire que vous n'allez pas être en prison en chine parce qu'on critique la démocratie bien au contraire néanmoins le questionnement est assez pertinent dire en temps de crise est ce que la démocratie est le meilleur régime politique la question mérite d'être posée quand on voit là la crise de la copie 19 on voit que finalement des régimes très autoritaires dans la chine s'en sortent beaucoup beaucoup mieux que les démocraties alors après parmi les démocraties on remarque que les pays qui s'en sortent les plus mal sont les démocraties populistes qui pour moi trump boris johnson bolsonaro ce n'est pas de la démocratie autoritaire c'est au contraire de la démocratie molle où on flatte le peuple on lui dit ce qu'il a envie d'entendre et donc si on a un virus on va lui dire que c'est pas grave pour pas le faire paniquer tout cas ça c'était la démocratie selon trump donc voilà il ya un questionnement quand même très fort de la démocratie comme un régime souhaitable ou pas qui fait aussi écho à l'interview que lieu de souci n'a donné à ze new yorker et qui a fait polémique parce que dans dans cette interview il justifie notamment l'internement des ouïgours musulmans aujourd'hui en chine enfin je vous laisse lire l'article il est en anglais mais en gros il dit là bas il n'y avait que des attaques terroriste contre les écoles les stations de train le gouvernement les a aidés au niveau de l'économie et à les sortir de la pauvreté et après il dit quelque chose de beaucoup plus fort concernant la démocratie dit mais ce n'est pas quelque chose dont le peuple chinois montre de l'intérêt pour pour les gens ordinaires c'est le coût de santé le prix des choses l'éducation de leurs enfants pas la démocratie et alors une phrase encore 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 plus forte qui est si tu étais président la chine demain tu remarqueras que tu n'as pas d'autre choix que de faire exactement ce qui a été fait elle dit que si de toute façon la chine devait devenir une démocratie il y aurait tellement d'instabilité dans le pays qui irait se réfugier aux états unis ou en europe ce qui est paradoxal c'est à dire si la chine devienne démocratie ça va être instable donc je vais me réfugier dans d'autres pays et quels autres pays des démocraties il ya un petit paradoxe mais on voit en tout cas que Liu Tzu Xin n'est vraiment vraiment pas un démocrate c'est très gênant pour un lecteur occidental de lire ça parce qu'on n'a pas l'habitude de voir la démocratie remise en cause mais je pense que cette critique mérite d'être d'être entendu parce que trop souvent on caricature on va dire à les russes les chinois les pauvres vivent dans des régimes totalitaires on leur demande pas leur opinion et on ne peut on refuse de voir que derrière poutine derrière Xi Jinping il y a un véritable soutien populaire et que ces gens ne se maintiennent pas au pouvoir par leur seule force ils ont une véritable adhésion de la population et en ce sens là Liu Tzu Xin soutient complètement la propagande du parti communiste chinois et je ne pense pas que ce soit juste parce qu'il a peur de prendre une balle je pense qu'il ya réellement une adhésion à ces valeurs là et c'est en tout cas ce qui transparaît à travers son oeuvre on voit que la démocratie ouvre des décisions trop peu fermes créer des catastrophes bien plus graves que le despotisme et la violence donc finalement ce déménagement de l'humanité en Australie c'est un événement parce qu'un vaisseau spatial de gravité va quand même donner le signal et les coordonnées du système de trisolaris et du système solaire et à partir de là du coup la dissuasion de la forêt sombre est activée ces deux systèmes savent qu'ils vont être frappés mais ne savent pas par qui donc les trisolariens s'échappent et pour l'humanité se pose la question que fait-on maintenant en attendant d'être frappé est-ce qu'on quitte nous aussi notre système solaire pour se réfugier sur notre système est-ce que l'on crée une sorte de bulle protectrice où on montre que l'on n'est pas une menace pour le reste de l'humanité ou est-ce qu'on va vivre sur les planètes les plus isolés du système solaire sur les faces cachées par rapport au soleil pour espérer survivre c'est à dire l'âge des bunkers et c'est cette troisième solution qui va être choisi par l'humanité sans sans véritablement aboutir non plus à un bon résultat c'est à dire que l'utixine n'hésite pas à mettre en place des stratagèmes qui en fait n'aboutissent pas et sont balayés dans revers de manche parfois pendant 50 pages il ya quelque chose qui se construit et en un paragraphe c'est évacué j'aime bien cette façon de faire ça ça génère quand même pas mal pas mal de suspense et c'est assez réaliste je trouve néanmoins je pense qu'il faut pas balayer cette page australienne là dans le roman de l'utixine parce que ça permet véritablement de questionner la démocratie et je trouve c'est un questionnement assez intelligent ça nous renseigne sur la pensée aujourd'hui on va dire dominante en chine mais quelque part ça peut nous interroger soit pour remettre en cause la démocratie soit pour trouver de bonnes raisons de la défendre alors cet âge des bunkers il va prendre fin très rapidement on a une troisième civilisation qu'on connaît pas vraiment qui apparaît juste l'espace d'une page où on a un pauvre bureaucrate là donc là ça laisse penser aussi cette bureaucratie chinoise tentaculaire bref et donc un petit gars dans un bureau qui détecte la présence de la terre puis qui se dit tiens mais il ya beaucoup de planètes dans ce système là donc plutôt que de le détruire en faisant exploser l'étoile qu'on a fait avec trisolaris on n'a qu'à la bidimensionnaliser faire la faire passer de la troisième à la deuxième dimension et donc la rendre inoffensive et détruire tout le système solaire et ça dure vraiment deux pages j'ai trouvé ça très surprenant et assez poétique avec cette image d'une feuille qu'ils envoient enfin c'est comme ça en tout cas qui le qui le caractérise même si ben là encore on peut difficilement faire tourment on a une civilisation extraterrestre assez anthropomorphe faut quand même le reconnaître alors est-ce pour autant la fin de de l'humanité bien on va voir que l'humanité qui est présente sur le système solaire disparaît donc il reste plus que les quelques vaisseaux qui se sont déjà échappés et un vaisseau un petit vaisseau qui embarque shenzhen et qui est capable de se dépasser plus vite que à la vitesse de la lumière et qui va du coup rejoindre cette étoile dx 3906 et là là ça devient compliqué là ça devient compliqué parce qu'on dit ah tiens elle va finalement recouvrir ce yuan tianming mais finalement là on a une courbure du temps et donc du coup finalement alors que ça fait 700 pages qu'on attend que ces deux personnages se retrouvent et bien ils ne se retrouvent pas ils n'ont que des restes donc il ya cette question qui est quand même assez belle qui est posée à la fin de la mort immortelle qui est comment laisser des traces ça je trouve ça beau et finalement ce qui a été décidé c'est en marquant dans la pierre que la pierre c'est encore ce qui ce qui permet de laisser le plus de traces possible et et là il ya un nouveau quelque chose d'assez beau c'est à dire que yuan tianming a offert chenzin la possibilité de vivre dans une sorte d'univers miniatures mais que finalement et là ça part très très loin cette idée qu'il ya une civilisation qui veut fermer ces univers miniatures pour restituer toute la masse dérobée par ces univers miniatures pour que l'univers est en complet puisse à nouveau se recontracter et refaire un nouveau bing bang bon il ya une question aussi des dimensions est ce que l'univers va perdre des dimensions jusqu'à arriver à la dimension zéro qui referait repartir la dimanche à la dixième dimension c'est extrêmement complexe je je pense avoir un petit peu compris mais il ya une différence entre être comprendre quelque chose et pouvoir l'expliquer et je suis tout à fait incapable de l'expliquer donc je n'essayerai même pas mais on a une sorte de fin en eau de boudin se rencontre pas bon je j'ai pas été hyper séduit par par la fin de cette trilogie je dois avouer j'ai quand même beaucoup aimé le passage où le temps se ralentit et où du coup on peut voir les traits de chaque étoile et où ça rappelle la nuit étoilée de van gogh bon là il ya quelque chose d'assez beau qui a été fait et surtout il ya quand même un grand mérite un très 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 grand mérite dans cette oeuvre c'est qu'il y a un moment où shenzhen et yuan tianming rentrent en contact les trisolariens les autorisent à rentrer en contact mais yuan tianming ne peut donner aucune information sensible à shenzhen et du coup il décide de lui raconter trois comptes en lui disant tu vois les comptes qu'on se racontait quand il était jeune en fait ce sont des comptes que lui même a écrit pour faire passer un message et je dois dire que ce compte est vraiment magnifique bon déjà moi j'aime beaucoup l'héroïque fantaisie donc là on est dans dans de la pure héroïque fantaisie avec des bon c'est le côté est magnifique et puis surtout on se dit bon mais j'ai envie de comprendre donc du coup c'est quoi ces bêtes qui empêchent de quitter de quitter l'île ah mais elle utilise le savon qu'est ce que c'est le savon il ya on marche par analogie en fait on essaie de comprendre en quoi les métaphores présentes dans ce récit peuvent trouver des applications en astrophysique qui est au coeur au coeur du récit ce qui est le plus facile aussi à saisir n'est pas saisi par les personnages et personnellement moi je ne l'ai pas saisi non plus dans ce compte il ya quelqu'un qui est très méchant et qui peut emprisonner et tuer les individus en les peignant et en les figeant et ben ça c'est l'idée de faire passer une personne d'un monde en trois dimensions un monde en deux dimensions quand une personne est peinte elle n'est plus qu'en deux dimensions et je trouve ça sublime parce que l'analogie extraordinairement simple elle nous est donnée au milieu du roman et finalement elle explique la défaite des humains parce que c'est le système solaire qui se fait bidimensionaliser qui passe en deux dimensions et qui est une sorte du coup de destruction et ça on le lisait on le lisait on pouvait très très facilement le lire dans dans cette parabole du conte de Yuan Tianming et ça j'aime beaucoup voilà moi j'aime beaucoup en littérature quand on me donne les clés on me dit ben là elle est là la clé à toi est ce que tu vas réussir à voir et à la fin c'est ah ben oui en fait j'aurais pu le voir mais je n'ai pas vu parce que je suis pas intelligent donc ça pour le coup chapeau à yu tsu sin pour pour ce conte là qui en soit est un très beau conte qui se lit très bien mais qui comprend comprend énormément énormément de de métaphores donc voilà un ouvrage fascinant le problème à trois corps qui fait beaucoup réfléchir sur la la capacité à rentrer en communication avec d'autres civilisations mais qui donne une sorte d'anxiété là dessus on se dit que finalement pour vivre heureux vivons cachés ça c'est un peu triste mais c'est quand même la la grande conclusion de cette oeuvre pour que si l'humanité veut vivre heureuse qu'elle vive cachée qu'elle n'aille pas jouer dans la cour des grands a donné à tout va ses coordonnées et c'est vrai que alors que pourtant moi je suis pas complètement séduit par l'idée de l'affrontement inéluctable des civilisations quand vous finissez cette trilogie vous dites ouais c'était pas l'idée du siècle que d'envoyer des messages un petit peu partout dans l'univers pour trouver des traces de vie peut-être allons-y piano piano en tout cas c'est ce sur quoi l'auteur veut veut nous amener même si moi je reste convaincu que derrière cet affrontement trisolaris terre et qui va finalement la destruction des deux eh ben on peut avoir quelque part une belle métaphore de l'affrontement et la guerre économique entre les états unis la chine c'est la lecture que j'en fais je suis convaincu que la science fiction alors qu'elle a les yeux projetés vers l'avenir ne fait que nous raconter le présent voilà sur ce j'espère vous avoir donné envie de lire ce groupe avait sinon vous attendez quelques années netflix va le sortir en série et au moins ça vous donnera une petite idée de ça et je leur souhaite bien 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 du plaisir pour représenter ces histoires de 2 3 4 5 10 dimensions ça va ça va pas être évident sur ce prenez soin de vous et lisez beaucoup